Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, puisque j'ai décidé de vous partager des vlogs. Alors pour être honnête, quand j'ai lancé ma chaîne en novembre, j'avais préparé un vlog, donc c'était une semaine dans mon quotidien. Je partageais avec vous la couture, donc la gestion de la boutique, mes préparations pour l'école, l'écriture, etc. Et puis finalement, c'était pas fameux, il y avait des vidéos qui n'étaient pas de très bonne qualité, parce que j'avais utilisé mon téléphone, mais avec l'autre objectif, et du coup c'était très mauvais en termes de qualité. Bref, j'avais abandonné l'idée, en plus c'était très très long à monter, parce que sur une semaine, je vous avouerai que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Je m'étais un peu enflammée sur le coup. Et donc j'avais abandonné l'idée, et j'ai lancé ma chaîne en faisant des vidéos plus classiques, de développement personnel, d'écriture et d'auto-édition. Mais j'ai très envie de vous proposer des vlogs, alors pour le moment ce ne sera pas des vlogs, mais suivez-moi sur une semaine, ce sera juste des petits vlogs dans lesquels j'aurai envie de parler peut-être un peu plus de moi, de mon quotidien, de mon organisation, des livres que je lis, des choses un peu plus simples, donc ce ne sera pas des vidéos de conseils en tant que telles. Par contre, peut-être que je vous conseillerai des petites choses que j'utilise, ça c'est possible. Mais l'idée c'est aussi que sur ma chaîne vous puissiez me découvrir un petit peu, en apprendre un peu plus sur moi. C'est quand même un peu plus chouette aussi, quand on connaît bien les personnes qu'on regarde. Enfin je sais que moi ça me plaît, quand je suis des personnes notamment sur Youtube, d'en apprendre un peu plus sur elles. Donc on est mercredi, mercredi 22 janvier. Donc mercredi 22 janvier, il est 11h. Et le mercredi pour moi c'est un petit peu particulier, vous le savez, donc je suis chez moi parce que je ne travaille pas. Mais c'est jamais une journée de repos, ça n'existe pas chez moi en fait, je n'ai pas de journée de repos, ça n'arrive jamais. Même pendant mes vacances, ça fait des années en fait que je n'ai pas pris de vraies vacances. Et du coup, le mercredi voilà comment ça se passe, je me lève, je sors ma chienne. Donc en général, vu que j'ai adopté une nouvelle routine matinale depuis début janvier, vous le savez si vous me suivez notamment sur Insta. Je promène ma chienne donc pendant une bonne demi-heure, parfois trois quarts d'heure quand c'est possible. Ensuite je rentre, je prends mon petit-déj et je fais du coup ma routine écriture-lecture que je fais tous les matins avant d'aller bosser aussi. Et donc ce matin, on est parti marcher 30 minutes, pas plus parce qu'on est parti un peu plus tard que d'habitude. Et honnêtement, il y avait du bruit, il y avait des voitures, j'habite en ville. Même dans les petites rues où je vais d'habitude, il y avait beaucoup de bruit, c'était super désagréable. Il y a des travaux en plus un petit peu plus loin, je vous avais montré un joli parc qu'ils étaient en train de construire, mais juste à côté du coup, ils sont en train de construire des immeubles. Et donc du coup, il y avait le bruit des camions, des ouvriers, etc. Bref, c'était pas super agréable. Et même avec mon podcast dans les oreilles, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Du coup, on a marché que 30 minutes et on est rentrés. Petit-déj, c'était donc mon petit bol cake habituel avec mon café. Et pendant ce temps de petit déjeuner, j'en profite pour remplir du coup mes carnets habituels. Donc je vais en profiter pour vous les montrer. Donc actuellement, je remplis Super Moi, qui est un carnet type développement personnel. C'est un cahier d'écriture et de confiance en soi. Et en fait, on vous pose des questions. Il y a plusieurs thèmes. Donc en fait, pour chaque lettre, il y a un thème. Donc S, c'est sûr de moi. U, unique. P, persévérante. E, énergique. R, résistante. Et tout le long, on vous pose des questions pour que vous vous remettiez en fait en question, pour que vous posiez les bonnes questions sur vous, sur vos projets, sur vos rêves, sur ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ce matin, j'ai rempli mes petites pages. Là, j'en suis à la page 136. Donc j'ai bien avancé. J'arrive à la fin parce qu'il y a dans les 170 pages. Ce matin, c'était en quête de moi. Donc par exemple, c'était abandonnes-tu facilement ? Es-tu plutôt obstiné ou feu de paille ? Que fais-tu pour résister face aux problèmes ? As-tu des gréveries ou des objets fétiches, etc. Et mais il y a aussi des conseils. C'est-à-dire qu'il y a des pages un peu plus coaching. Là, par exemple, coach-moi, le prochain, c'est développer sa capacité de rebond. Donc en fait, il y a toujours des conseils qui sont en lien avec les questions que l'on vous a posées juste avant. Donc ça, je le remplis tous les matins avant d'aller travailler et même les jours où je ne travaille pas. Donc il est plutôt chouette et je pense que je le garderai parce que je le relirai, je pense, plus tard quand j'aurai peut-être un peu évolué pour voir ce qu'il en est, si j'ai changé ou non. Ah, on a de l'incruste par là. Ensuite, pour mon livre de développement personnel que je lis en ce moment le matin, pareil, tous les matins avant d'aller travailler, je lis quelques pages. C'est un livre de Margot. Donc Margot qui a une chaîne YouTube et que j'aime beaucoup, qui est aussi sur Insta. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait sorti un livre qui s'appelle Vivez votre vie en mieux. Et comme je trouve que c'est une YouTubeuse intéressante, pas une influenceuse comme on peut le voir maintenant, qui essaye de placer des produits à tout va, etc. Bon, évidemment, elle a des partenariats, mais je pense qu'elle a la tête sur les épaules et que c'est vraiment une personne intéressante qui a mis des choses en place dans sa vie et qui, du coup, avait envie de les partager avec les autres. Et pas que développement personnel, parce qu'elle parle aussi de choses de son quotidien, de ce qu'elle fait dans sa vie, de son boulot, etc., de ses voyages. Et franchement, il est vraiment très chouette. Pareil, j'arrive vers la fin. J'ai lu 100... non, 200 pages. Ah ben, je suis arrivée à la 200e ce matin. Donc j'ai lu 200 pages. Et alors, il n'y a rien de révolutionnaire en soi, mais c'est comme dans tous les livres de développement personnel. C'est jamais la révolution, c'est des choses qu'on sait au fond de nous. Mais ça fait toujours du bien de le lire. Et je trouve qu'il est vraiment extrêmement chouette. Il est très intéressant. Et il y a plein de petits conseils. Elle parle de son expérience. De temps en temps, elle a aussi posé la question à sa mère, à sa grand-mère, etc. Donc il y a aussi des petites tranches de vie comme ça. Et franchement, je vous le conseille. C'est une belle découverte. Et je pense que je le relirai. Donc les livres de développement personnel, en général, on dit qu'il faut les lire plusieurs fois. Et c'est vrai que je vais laisser passer un petit peu de temps. Mais je pense que je le relirai parce qu'il est très 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 chouette. Et dernier que je remplis chaque jour, c'est une ligne par jour. Donc ça, je le fais soit le soir, soit le matin. Ça dépend. Si j'y pense le soir, je le fais le soir. C'est mieux. Et si je n'y pense pas le soir, je le fais le matin. Donc en fait, c'est un livre de souvenirs. Dans lequel... Alors moi, j'ai pris pour 5 ans. C'est-à-dire que chaque jour, on remplit en quelques lignes ce qui s'est passé dans notre journée. Est-ce qu'on a envie de retenir des choses positives ou non. Un peu comme un journal intime, mais version très très courte. Et on fait la même chose pendant plusieurs années. Donc ce qui permet de voir, par exemple, en 2021, quand je prendrai la page du 17 janvier, je pourrai lire ce qui s'est passé le 17 janvier 2020. Et peut-être que ce sera marrant de voir ce qui s'est passé. Peut-être que j'aurai évolué. Peut-être pas. On verra. Mais voilà. J'ai vraiment envie de faire ça. Ça prend vraiment pas trop... Pas longtemps. Ça prend 2 minutes par jour. Et c'est assez chouette. Donc, le matin, je promène ma chienne. Je prends mon petit déj en remplissant mes petits carnets. Et ensuite, je regarde mon programme de la journée avec mon nouveau planeur. Dont je vous ai déjà parlé. Erin Condren. Dont je suis absolument fan, fan, fan. Il m'a coûté un bras. Il est super cher. Je l'ai attendu parce qu'il vient des Etats-Unis. Mais franchement, ça valait le coup. L'année prochaine, je m'y prendrai à l'avance. Du coup, il est génial. Vraiment, j'adore parce qu'il est coloré. Mais il est bien organisé. Il est super joli. Il a tout ce que j'attends d'un planeur. Vraiment. Et je l'adore. Vraiment, je regrette pas du tout mon achat. C'est un bon investissement. En plus, c'est pour l'année. Donc voilà, c'est sur un an. C'est un morti, au final. Et pour vous montrer un exemple de double page. Donc c'est coloré. Donc moi, j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop triste et qu'il n'y a pas de couleur. Et du coup, là, mon planning, par exemple, est rempli jusqu'au 14 février. Donc en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai rempli jusqu'au 14 février. Parce que je serai en vacances, en fait, le 14 février. Donc je me suis dit, je programme tout jusqu'à mes vacances. Comme ça, je suis tranquille. Et en fait, ça me permet de pas avoir à réfléchir à ce que je dois publier, à ce dont je voulais parler. Parce que j'ai mes publications aussi pour la boutique. Parce que j'ai décidé de vraiment m'organiser cette année. Et du coup, ce planeur, il est vraiment génial. Par exemple, si je prends la page d'aujourd'hui. On est le 22. J'avais marqué publication, inspiration sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Insta, Twitter. Donc c'est la publication du jour. L'ingette grand format ethnique en nid d'abeille pour ma boutique. Donc c'était programmé aussi. Et ensuite, je me suis mis des choses à faire. Mais ça, je les rajoute au compte-gouttes. J'en ai écrite hier soir. Par exemple, recensement. Parce qu'on a reçu les papiers pour le recensement. Qu'il faut que je le fasse et que je vais oublier. Couture, parce qu'il faut que je prépare mes modèles de février. Papiers pour samedi. Parce que samedi, on a un rendez-vous. Et qu'on m'a demandé d'amener des papiers. Tournage vidéo. Donc c'est la vidéo que je devais tourner aujourd'hui. Des fois, j'en ai plusieurs. En gros, je marque tout ce que je dois faire sur ma journée. Et pour ne pas oublier, je coche au fur et à mesure. Ou je surligne en fonction de ce qui est prévu. Donc tout ce qui est publication, vidéo, etc. Je surligne. Et tout ce qui est rajouté comme ça en plus, je coche. C'est mon organisation, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est juste pour vous expliquer comment je fonctionne. Donc, en général, après le petit déj, je tourne mes vidéos. Donc j'en tourne entre 1 et 3 par mercredi. Si je peux, des fois, j'en fais le samedi matin. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. J'attends que la luminosité soit assez bonne. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire trop tôt. Et donc du coup, là ce matin, je n'ai tourné qu'une vidéo. Parce que j'ai de l'avance. Donc je n'ai pas besoin d'en tourner plus. Enfin deux, avec le vlog évidemment. Mais je n'ai pas besoin d'en tourner plus. Mes vidéos de la semaine sont déjà faites. Donc il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Et une fois que j'ai fini de tourner, en général, c'est l'heure de manger. Donc je vais manger. Et dans l'après-midi, je fais tout ce qui est prévu. Donc soit je monte des vidéos si c'est prévu. Parce que je dois des fois monter la vidéo de vendredi. Là, ce n'est pas le cas. Elle est prête, celle de dimanche aussi. Donc tout va bien. Donc je fais ma liste. Si j'ai envie de faire la couture, je fais la couture. Si j'ai envie de faire de la paperasse, je fais de la paperasse. Je le fais dans l'ordre que je veux, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Tout simplement. Et que les autres jours de la semaine, je travaille. Donc je n'ai pas beaucoup de choix. Il faut que je le fasse les jours où je suis à la maison. En l'occurrence, le mercredi, c'est un jour où je suis seule chez moi. Mon copain travaille. Donc du coup, c'est la journée idéale pour avancer sur mes projets. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vous ai pas montré mon super t-shirt Friends que j'ai acheté à Camilleux. Comme quoi, ça faisait un moment que je n'y allais pas et je suis tombée sur un t-shirt Friends. Donc trop bien. On est des grands fans de Friends dans cette maison. J'ai aussi lu un autre livre qui s'appelle « 1000 baisers pour un garçon ». Je vous mettrai l'image ici. Qui était absolument merveilleux. Et c'est Isabelle Komorévi qui me l'a conseillée. Donc Isabelle que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Qui est une auteure auto-éditée. Et qui a fait des posts pour dire « Voilà, je viens de lire ce livre. Il est vraiment superbe. » Et il m'a fait pleurer. Il est très touchant. Donc moi, ni une ni deux, évidemment. Je suis allée lire le résumé et je l'ai acheté. Et je l'ai lu dans la foulée parce qu'évidemment, ma pâle ne déborde pas. Donc je pouvais me permettre de lire un nouveau livre. Et j'ai pleuré. 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 Au début, pas trop. Puis à partir de la centième page, c'était fini. On m'avait perdue. Je n'ai fait que pleurer. Mais j'adore. Parce qu'en fait, ce sont des livres qui vous touchent le plus et qui vous marquent. Et il est magnifique, ce livre. Alors, il est romantique, poétique, tout ce que vous voulez. Donc ça ne plaira pas à tout le monde. Mais je l'ai trouvé absolument sublime. Il est vraiment très très beau. C'est une très belle histoire. Il n'y a pas d'énormes surprises parce qu'honnêtement, on s'attend à ce qui va se passer. Mais il est vraiment très très beau. Il est très touchant. Je l'ai lu en deux jours. Et je l'ai vraiment dévoré. Je vous le conseille mille fois. Il est sublime si vous aimez les belles histoires d'amour romantiques. Vous allez pleurer, pleurer, pleurer. Il est vraiment très 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 beau. J'ai aussi acheté deux nouveaux livres en plus de Mille baisers pour un garçon. C'est Les fiancées de l'hiver, tome 1 et Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Parce que je les ai vus déjà beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc ils me tentaient bien. Et Morgane, de la chaîne Morgane Écrivain, en a reparlé il n'y a pas très très longtemps. Et elle m'a donné envie de les lire en fait. Donc j'avais envie de les tester. Du coup je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Et j'ai aussi acheté trois magazines. Alors évidemment si vous me suivez sur Insta vous avez déjà vu passer tout ça. Je suis allée acheter mon magazine Happiness que j'achète régulièrement. Parce que j'aimerais m'abonner mais j'attends d'avoir déménagé pour ça. Pour ne pas avoir à faire tous les changements d'adresse. Donc en attendant je l'achète en librairie. Donc je suis allée l'acheter. Et j'ai découvert au passage deux autres magazines que je ne connaissais pas. J'avais envie de les lire plus en détail. Je les ai feuilletés. Franchement ils avaient l'air très chouettes. Donc du coup voilà j'ai craqué, je les ai pris. Et j'ai oublié parce que j'ai acheté un autre livre. Et je n'arrive pas à me souvenir du titre. Il y a féminin sacré dedans. Je vous mettrai la photo. Parce que j'avais envie de lire des... En ce moment j'ai très envie de lire des livres. D'écouter des podcasts qui sont vraiment destinés aux femmes. Et il avait l'air d'avoir des photos sublimes à l'intérieur. Dans ce que j'ai feuilleté parce que je l'ai acheté en ligne. Et je l'ai reçu du coup. Bon là il est dans ma palle. Parce que ça c'est un gros bouquin. Et vraiment il a l'air très très chouette. Il a l'air intéressant. Il est vraiment très très joli par contre à l'intérieur. Donc je verrai ce que ça donne. J'ai d'autres livres destinés aux femmes qui m'attendent. Que j'ai mis de côté dans une wishlist. Que je prendrai peut-être plus tard. Pour ne pas en prendre trop d'un coup. Parce qu'on a toujours les pales qui débordent. Et c'est compliqué de tout lire. Mais cela me tentait bien. Donc voilà j'ai craqué. Et encore. Vous me comprenez je pense. On craque tout le temps. On n'en a pas besoin. On a déjà plein de livres. Mais c'est pas grave. On voit des nouveautés. Des choses qui nous plaisent. Et on craque. C'est pas perdu de toute manière. Ça sera lu à un moment ou à un autre. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur mes achats livresques de janvier. J'espère que ce vlog vous aura intéressé. Donc il n'y a rien de transcendant. Ce sont des vlogs. Donc je vous parlerai de moi. De mon quotidien. De mes découvertes. De ce que j'aime bien. Ah oui je voulais vous parler d'un podcast que je viens de découvrir. Qui est génial. Je vais le publier en story insta aujourd'hui. Faut pas que j'oublie. Parce que je l'ai découvert il y a deux jours. Et qu'il est vraiment superbe. Je vous avais fait une vidéo sur les cinq podcasts que je préfère. J'en ai rajouté un sixième dont j'ai parlé en story insta. qui est femme et ambitieuse. Qui est aussi absolument génial. Avec Jenny. Jenny qui est très très cool. J'aime beaucoup la manière dont elle parle dans ses podcasts. C'est vraiment un podcast qui est dédié aux femmes. D'où son nom. Les femmes qui veulent conjuguer vie perso et vie pro. Et là j'ai découvert. C'est bien si je mets mon doigt juste là. C'est bien désagréable pour vous. J'ai découvert Build Yourself. Qui est absolument super. Alors qui est aussi peut-être un peu plus destiné aux femmes. Mais bon il y a toujours des conseils. De toute manière qu'on peut prendre. Qu'on soit homme ou femme. Et qui est dans la même trame. C'est-à-dire femme, entrepreneur. Femme qui veut réussir mais qui a une vie perso. Accès à l'entrepreneuriat. Mais aussi développement personnel. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Je vous le conseille. Il est vraiment très intéressant. Et pour le moment, en ce moment. J'écoute au moins un à deux épisodes par jour de ce podcast. Tellement je l'adore. Donc je vous le conseille mille fois. Je vous le mettrai en barre d'infos évidemment. Il est vraiment topissime. Donc allez l'écouter si vous aimez les podcasts de ce genre. Bon voilà, je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire. Et puis on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. A plus et bonne journée.